On suit ce moment, au début des années 60, il y a Henri Bran, il y a ses films sur l'Expo national, mais au niveau du cinéma, de fiction, il ne se passe strictement rien du tout. Pour le cinéma peut-être, mais je te rappelle qu'il y avait de la fiction à la télévision et très importante, puisqu'entre 1954, date de la création de la télévision, jusqu'en 1964, date de l'invention du magnétoscope qui permettait d'enregistrer les images, il y a eu dix ans de dramatique en direct, sans filet, avec deux à trois services, pas plus de répétition pour les comédiens. C'était tous des comédiens romans qui travaillaient, avec des auteurs romans et des réalisateurs romans, et qui faisaient tous les quinze jours une dramatique en direct. Et donc il y a eu, entre 1954 et 1964, plus de 250 dramatiques en direct, plus, toujours en direct, une cinquantaine de retransmissions depuis des théâtres romans, lausannois, neuchâtelois et Genevois. Mais qui réalisait ces dramatiques ? Alors c'était les pionniers, c'était les réalisateurs pionniers de la télévision suisse romande, c'est-à-dire Jean-Jacques Lagrange, Jean-Claude Dizerand, André Béart-Arosa, Raymond Barat, et un peu plus tard, Claude Goreta, et ensuite, Paul Sigrist. Pratiquement chaque mois, il y avait un réalisateur qui était engagé, puisqu'il y avait plus de moyens, puisqu'il y avait plus de spectateurs qui payaient leur redevance, qui permettait à la télévision d'avoir plus d'argent. Assez ! Assez, vous dansez, vous osez offenser Dieu, le jour même où il élève au ciel, la mère de son fils. Vous avez donc l'âme aussi noire que celle de ce malheureux, de cet homme perdu, qui ne croit ni à Dieu ni au diable. Dieu a donné son sang pour chacun de vous, et vous l'insultez, vous lui crachez au visage. Assez ! Qui dit assez ? Allez, commencez, vous autres ! Allez, allez ! Sacré petit couillon que tu es, va ! Tu l'avouerais bien, ta jolie petite pâle du martyr. Ah ben non, mon vieux, non ! Je ne te ferai pas cet honneur. Aline, apporte une bouteille et deux verres. Allez, chloé ! Si vous dites qu'elle doit monter au ciel aujourd'hui, nous allons boire ensemble à la santé de la Sainte Vierge, hein ? Pour les comédiens romans, ça non seulement était une école, mais ça a été une source de revenus supplémentaires. Parce que les comédiens romans, ils gagnaient très peu d'argent dans les théâtres, ils travaillaient pour les théâtres, mais les théâtres à l'époque étaient peu subventionnés et plutôt pauvres. Alors ils travaillaient à la radio le matin, à la télévision l'après-midi et le soir au théâtre. Et ça a aussi été un apprentissage de la caméra. Parce que comme ils n'avaient pas l'habitude des caméras de cinéma, puisqu'il y avait très peu de films de fiction, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait beaucoup là de fiction à faire en télévision. Tous ces suicides et ces accidents ont eu lieu dans des endroits où vous étiez aussi, cher M. Corpès. Vous étiez à Ankara quand la Suétoise est morte, à Sainte-Tropès quand l'Anglais est morte, et dans les vingt autres endroits quand les vingt autres sont morts. Vos romans que tout le monde admire comme les créations d'une imagination jaillissante sont tout pendement des rapports de faits. J'ai hésité longtemps avant de me décider pour cette thèse. Aujourd'hui, je sais qu'il y a la seule possible. Mais cela pose un nouveau problème. Si ces romans sont des rapports de faits réels, il faut aussi que les assassins aient réellement existé. Ce qui demande impitoyablement la question, qui sont ces assassins? Et qui sont-ils? Nous sommes obligés de rassembler les divers assassins en un seul. Vos héros portent sans équivoquer les traits d'un seul homme. C'est toujours pareil qu'on le voit se ruer dans l'océan baroque de votre prose, puissant la plupart du temps, le torse tenu à l'heure décisive du crime, tanné, mal rasé, chauve, dépnaillé. C'est fou l'assassin. Est-ce qu'ici, à la RTS, on a gardé des archives de ces dramatiques? Pas des premières années, parce qu'il s'agissait d'émissions en direct, en vidéo, et la vidéo, on ne pouvait pas l'enregistrer. Les magnétoscopes ont été inventés au début des années 1960. Et dès la fin des années 50, là, il y a quelques perles qui ont été enregistrées, évidemment. Vous avez joué une pièce de théâtre, qui était prêt pour vous, et que j'ai mis en scène dans des décors modernes, des éléments tout simples, stylisés, des quatre doigts de pouce, ou la main criminelle. Ce n'est pas une sorte de pièce qu'on en va malheureusement trop de nos jours, où le vice est des pinces, ou de séduisantes couleurs, où on ne sait pas trop s'il faut un rire ou bien un rougir. C'est juste une trop belle pièce. Alors, mes amis, ce soir, il s'agit de faire pleurer le monde. Il y a l'air le rideau, monsieur le syndicat Saddam, monsieur le préfet, monsieur le ministre, le conseil de paroisse, in exterso et in corpore, et même les messieurs de Lausanne. De Lausanne ? J. Béranger et Consor. De Lausanne, ce soir, mes amis, vous comprenez, il s'agit de prouver à la face du monde ce que l'avenir dramatique de Villard-les-Bioles s'est fait. Respect à l'avenir dramatique, Villard-Libre ! Villard-Libre ! Il y avait un personnage très important, c'était le décorateur. Parce que le décorateur, il faisait donc aussi, lui, au début, il n'y en avait qu'un, ensuite, il y en avait quatre. Il faisait des décors nouveaux pour chaque pièce, parce que, bien évidemment, chaque pièce nécessitait un décor différent. Et donc, c'était un travail monstrueux, avec les menuisiers, avec les ébénistes, etc. Dès que tu m'aimes, ou sans cela, oui, sans cela, qu'est-ce que je suis ? Je le dirai, je le dirai, mille fois, tout tard, mais pas ici, surtout pas de sentiments. Sinon, tout sera perdu. Nous devons considérer les choses, froidement, comme des gens sensés. Maintenant, asseyez-vous ici. Je m'assirai là, et nous allons parler comme si rien n'était arrivé. Oh mon Dieu, mais n'avez-vous donc aucun sentiment ? Moi ? Il n'y a pas d'homme plus sensible que moi, mais je suis capable de me contrôler. Tout à l'heure, vous embrassiez mon soulier, maintenant... Tout à l'heure ? C'était tout à l'heure. Maintenant, nous avons d'autres sujets de méditation. Ne me parlez pas durement, Jean. Non. Mais, raisonnablement, une folie a été commise, n'en faisons pas une nouvelle. Mais c'est le compte peut être là d'un instant à l'autre. Et avant qu'il revienne, nos destins doivent être réglés. Et je me souviens avoir revu, il y a quelques années, un pur chef d'or de notre cinématographie régionale, Jean-Luc Persécuté. Est-ce que c'est une dramatique ? Pas du tout. Pas du tout. À côté des dramatiques en direct, qui étaient donc en vidéo, il y a eu, à partir des années 60, des téléfilms qui ont été faits. C'est-à-dire que ce sont comme des films de cinéma, sauf qu'en principe, ils ont un peu moins d'argent de production. Et surtout, ils sont pratiquement, en tout cas dans ces années-là, pas fait en 35 mm, mais en 16 mm. Donc, avec de la pellicule. Et la pellicule, elle, elle se garde. Tous les téléfilms que nous avons faits, ils sont archivés et sauvés de toutes les maladies que les pellicules ont pu avoir au cours des décennies. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Pas trop fort. Vous allez le réveiller. Dors petit, dors. Il n'a plus de mère, mais le père est encore là. Pourquoi vous dites rien ? Il paraît que Jean-Luc est devenu fou. Jean-Luc Persécuté, c'est le quatrième film téléfilm produit par la télévision suisse romande dans une série de six téléfilms francophones, faits par les Belges et également les Français, à partir de romans de notre grand écrivain Rameau. Et Jean-Luc Persécuté a été tourné à Évolaine par Claude Gorettat. Et c'est un téléfilm, de mon point de vue, majeur, non seulement dans l'histoire des téléfilms, mais aussi du cinéma suisse romand. Parce que même si certains critiques disaient que ce n'est pas du cinéma, que c'est de la télévision, c'est tourné comme un film de cinéma. Et magnifiquement éclairé par André Gazu, qui était un reporter, un caméraman-reporter, mais qui était très lié avec Claude Gorettat, et qui a accepté de faire la lumière de ce téléfilm, mais malheureusement après il n'a plus voulu faire de fiction, André Gazu, et ça a été une perte pour la télévision et le cinéma suisse romand en matière d'éclairage de fiction. Mon Dieu, rendez-le-moi, faites que je le retrouve. On a retrouvé des traces tout dernièrement du premier téléfilm qui a été tourné par la télévision suisse romande, qui est une affaire de mort, ou je ne sais plus le titre, c'est un roman de Simenon, Sous peine de mort, voilà. C'est le premier téléfilm, il a été tourné sur l'île de Porquerolle, où Simenon avait une maison, et il a été réalisé par Gilbert Bovet, qui était un excellent réalisateur spécialiste du commentaire en contrepoint, et qui malheureusement est décédé trop vite. J'ai repris goût à la vie, tu comprends ? Et c'est ça qui complique tout, car il faut que je te tue, sans me faire pincer. Voilà le problème, fiston. J'ai déjà échafaudé deux ou trois plans dans ma tête. J'y pense pendant des heures. C'est assez rigolo. Je fignole, j'essaye de tout prévoir. Et à l'instant où j'ai l'impression que tout est au point, crac, il me revient un petit détail qui flanque tout par terre. Comment tu t'y prendrais, toi ? C'est peut-être pas indispensable de me tuer ? Voyons, Oscar. Tu sais bien que j'ai écrit « Sous peine de mort ». Il y a si longtemps. Et ça, ça a repoussé, ça ? On se connaissait pas. À plus forte raison, mon vieux. Non, non, il faut que je trouve une combinaison. Sous-titrage ST' 501